salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne donc j'espère que vous portez bien pour ma part ça va super aujourd'hui on se retrouve sur fortnite battle royal donc pour parler construction donc pour les moins expérimentés comme pour les plus expérimenté on va tout voir on va essayer de tout voir tout abordé assez rapidement donc au début ça va être des trucs basiques pour ceux qui sont déjà qui savent déjà les trucs basiques vous pouvez passer je pense je mettrai un petit compteur au niveau du temps sur la vidéo pour vous dire à combien vous devez avancer donc voilà donc déjà on va commencer on a trois sortes de matériaux donc on a du bois du là la brique et du fer donc le bois à 150 points de vie la pierre en a 300 et le faire en a 500 le bois commence avec quatre 90 points de vie le la brique commence avec un je crois 120 et 150 pour le faire donc déjà au niveau du mur on peut se protéger derrière un mur comme vous pouvez voir là je suis à couvert je peux je peux tirer sur les côtés hop voilà hop même être une balle de snipe et voilà donc là on est protégé par le mur mais le mur à la particularité de pouvoir se transformer on peut faire une porte si on désire pour sortir on peut faire une fenêtre comme ça hop là on est à couvert et hop là on peut tirer voilà on peut faire une petite fenêtre comme ça plus à couvert et on peut tirer voilà évidemment on peut faire des fenêtres de les deux côtés voilà on peut faire des portes sur les côtés et on peut faire une porte et une fenêtre bon ça n'a pas beaucoup d'utilité je vous avoue mais c'est pas après on peut faire une arche donc on enlève les trois du bas et on remonte au milieu donc on arrive du milieu voilà on a une arche donc on n'est pas vraiment protégé mais voilà pour décoratif c'est plutôt pas mal on peut faire une arche dans une moitié de arche ou une demi-arche là par contre on peut se protéger apporté par contre là bas on est vulnérables par ici mais ceux qui sont là bas parent là on est un peu protégé évidemment on peut faire des deux côtés voilà voilà on peut aussi faire un coin voilà comme ça là on est protégé un peu toujours pareil là bas on n'est pas protégé là devant on est protégé sur les côtés on est protégé aussi voilà on peut faire du coup des côtés sur tous les côtés là que ça soit un côté bas ou un côté haut du coup selon le côté on est protégé ou pas voilà donc voilà au niveau du mur je crois que c'est tout oui c'est tout ah non on peut faire des petits murs donc là ouais c'est ça on peut faire des petits murs par contre quand on est debout on n'est pas vraiment protégé pas beaucoup d'utilité mais après on peut voir devant du coup on a la vue dégagée on peut encore faire un mur encore plus bas on laisse parce qu'il ya une contre hauteur mais si on met là vous voyez voilà et si on met qu'une d'or une de rangées là vous voyez là on est protégé en étant debout là c'est parce qu'on est sur une mauvaise hauteur donc voilà donc pour le mur c'est tout voilà on va monter on va être une plateforme voilà la plateforme elle sert à quoi donc à se poser un il peut servir à différentes choses en étant plus haut au niveau au niveau de la construction quand on a plus haut level voilà la plateforme peut se transformer mais on peut voilà on peut faire un chemin on sa va pas d'utilité absolument pas mais bon on peut faire un chemin du coup on peut faire une trappe une sorte de trappe comme ça pour passer à travers pour descendre on peut faire une trappe plus grande en faisant deux ou encore trois voilà et du coup pareil dans tous les sens 1 on peut faire ça dans tous les sens voilà au niveau de la trappe c'est tout maintenant on va passer à l'escalier donc l'escalier sert à quoi donc pour faire une tour si on fait une tour voilà voilà je fais en vitesse ralentie donc l'escalier sert à ça voilà donc on va se mettre en situation normale donc l'escalier peut se transformer aussi donc là admettons on est un peu du mauvais côté on a mis la plateforme on a mis la plateforme du mauvais côté on peut on veut la mettre au niveau de l'ouest et on est en sud on voit nous c'est par là où on va la mettre donc là soit on a deux possibilités on casse ou alors on transforme on prend donc du côté gauche vers le côté droit on ramène et voilà donc là on est du coup au côté ouest pareil dans toutes les directions si on va aller du côté nord on va de sud vers nord voilà et du coup on se dirige vers le nord pareil pour le sud si on va aller vers le sud on va se du nord vers le sud ainsi de suite ça c'est pour retourner la construction changer de position voilà on peut faire un demi à une moitié d'escalier voilà donc pour remonter par exemple si on était bloqué en dessous on se met en situation là on est bloqué on a deux solutions on retourne la solution la construction ou alors ou alors on fait une demi un demi-escalier et du coup on monte au dessus l'un va comme l'autre c'est assez simple c'est des techniques à force de répéter on maîtrise après on peut faire ceci je sais pas le nom un escalier en arche je pense pas beaucoup d'utilité c'est pareil et un escalier complètement en arche donc là on commence ici voilà et du coup ça fait une arche complète voilà donc pour l'escalier c'est tout voilà on va mettre une plateforme s'il te plaît voilà maintenant on va voir le toit voilà donc le toit pour celui-là c'est vraiment pas mal on peut un voilà on ouvre donc là admettons on a pris des dégâts donc là pour casser au dessus il faudra il y a deux couches vous voyez hop donc là on met on met une plateforme et on met un toit et là on peut se construire tranquillement je peux pas parce que je suis full mais voilà donc sinon le toit peut se transformer voilà donc on peut en faire une rampe de descente s'il te plaît construire merci voilà donc si on le met comme ça et qu'on la change et ben vous voyez qu'on pourrait on peut on peut en faire une sorte de descente donc du coup là on va remettre on va remettre normal voilà donc on va en poser un voilà on peut changer comme ceci je sais pas comment ça s'appelle ah oui du coup ça tient pas je suis un peu con ok ça tient pas on va le faire par terre voilà donc on peut transformer comme ceci c'est parce que je voulais faire mais c'est pas grave voilà donc comme ceci et du coup là on a un côté on a devant on est protégé sur les côtés évidemment on n'est pas protégé mais on peut faire comme ceci pour se protéger voilà et du coup on est protégé quand même un minimum et voilà ça n'a pas beaucoup d'utilité mais bon voilà donc pour les joueurs ps4 et xbox souvent le toit on l'utilise comme ceci non pas comme ceci du coup je bégaye on utilise comme ceci comme une rampe comme un escalier voilà donc voilà au niveau du toit c'est tout ce qu'il ya à savoir donc voilà donc là on va partir sur un truc un peu plus poussé donc du coup on va apprendre des techniques pour monter et construire ont déjà pour faire une tour en barre la base il nous faut du coup des murs un sol et puis un escalier donc là on tourne autour de soi on fait un sol donc là on saute et on fait un sol comme ceci voilà après on met un escalier évidemment je fais en vitesse ralenti pour vous faire voir on va passer l'arme on peut pas voilà et après du coup petit conseil donc là je verra je suis lentement je peux faire plus rapidement mais je me suis un peu bourré voilà donc là on est passé en dessous un pour rien on met au dessus voilà pas faire une tour de plus de 3 de hauteur parce que si on tombe tout simplement là là il ya 3 de hauteur si on tombe normalement prend pas de dégâts ah bah si on prend des dégâts ah oui parce que là il ya en fait il ya le petit truc là ici cela il ya déjà trois hauteurs et là il y en a quatre c'est normal autant pour moi voilà donc une tour de 3 de hauteur maximum donc là il ya quatre ça y'a pas besoin normalement on voit la 3 de hauteur maximum après on peut construire donc une double rampe donc pour pêche une double rampe et puis évidemment on peut faire une double rampe avec des escaliers soit une rampe normal donc et j'ai fait on fait une rampe avec un escalier avec un pour se protéger et après selon votre vitesse demain vous faites une double rampe sauf que j'ai j'ai du mal à switch donc voilà en plus je bug un peu mais c'est pas grave donc voilà pour pêche après il ya un truc à savoir avec les pads donc les pads c'est ces trucs là voilà une petite technique donc il ya deux solutions pour les utiliser pour pêche donc ça vous mettez vous prenez donc le toit et vous le mettez vers le bac pour descendre comme ceci donc du coup ce que ça donne ça donne ceci et ceci voilà vous pouvez tirer en même temps ou alors il ya une autre solution qui est un peu plus compliqué vous faites ceci voilà et puis vous gardez votre construction comme ceci donc à l'endroit et au moment de venir là vous allez sauter comme ceci et vous allez faire un demi tour et du coup vous allez poser un escalier à l'envers et du coup en même temps vous switchez sur ça ce qui donne voilà c'est un peu moins rapide mais du coup ça permet de garder le toit parce que le toit voilà en situation par exemple le gars donc nous on est là on va prendre ceci donc le gars il est là il est au dessus de nous alors ce qu'on peut faire là c'est ça et un toit donc là on l'enferme et puis du coup on peut mettre voilà j'ai pas de piège du coup c'est pas grave et du coup on peut mettre un piège pour le et du coup on peut reprendre la hauteur et du coup il est enfermé obligé de casser ou tirer pour détruire donc le toit il peut servir à ça donc du coup ce que je vous conseille pour utiliser les pannes c'est de hop mettre un escalier vous sautez vous retournez vous mettez un escalier et vous mettez le pas du coup en situation voilà ce que ça donne et en même temps vous tirez voilà du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour une première approche du du but du but pardon donc tout savoir pour les constructions donc je ferai une deuxième partie plus poussée donc au niveau du du but fight donc le but fight c'est tout simple c'est en construit et on tire en même temps le gars par exemple il est là hop je fais une tour voilà voilà hop il est là hop on tire évidemment je meurs donc voilà donc je maîtrise pas encore très bien je l'avoue donc voilà on me fera une partie 2 quand je maîtriserai ça à fond je maîtrise mais pas suffisamment pour en faire une vidéo donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc c'était pour les débutants comme pour les joueurs un petit peu plus expérimenté donc voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit like pour me faire avancer sur la chaîne ça ferait super plaisir voilà vous pouvez pas me faire plaisir autrement voilà on va prendre des dégâts normal donc voilà donc n'hésitez pas à mettre un like comme je disais et n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez qu'on fasse une partie 2 sur ce sujet voilà donc sur ce je vous dis à la prochaine je vous fais des grosses bises allez ciao ciao et